Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Hearthstone Heroes of Warcraft avec une nouvelle semaine de Tavern Brawl qui s'appelle cette fois-ci Shiftcon. Donc déjà c'est cool, c'est une nouvelle règle, ce qui est de moins en moins fréquent ces derniers temps. Et apparemment notre deck va être rempli de Shifters Arus, donc ça va être assez comique. Pour les gens qui ne connaissent pas cette carte, on va commencer avec Druid et puis on changera au fur et à mesure. Pour les gens qui ne connaissent pas cette carte, c'est une des nouvelles légendaires de Whisper of the Whole Gods. Qui est en fait une carte qui change d'identité à chaque fois qu'elle reste un tour de plus dans ta main. Je veux dire qu'on va avoir une main remplie de choses assez variables. Ce qui va être un random une fois de plus, mais je pense que c'est un facteur random peut-être un peu plus gérable. On va voir. Je dois avouer que je ne sais pas vraiment quelle classe choisir pour ça. Ma, j'ai probablement pas mal dans le sens... Ah, on commence avec 3 de mana aussi, c'est intéressant. Ma, j'ai probablement pas mal dans le sens où tu vas avoir des sorts pour te supporter. Mais c'est pas trop quoi choper, là, tu sais. Les deux autres, c'était pas terrible, donc c'est pas vraiment une grosse perte de ne pas les avoir sorties. Alors un truc qui va être compliqué à gérer, par contre, ça va être de se souvenir que nos cartes vont pas rester dans notre main d'un tour à l'autre. Ce qui veut dire que je peux pas économiser une carte pour le tour d'après, en gros, puisque... Oh, c'est plutôt pas mal, ça. Puisque chaque carte va changer d'identité à chaque tour, donc... Je peux pas me dire, par exemple, le Doom Color, pour l'instant, il est pas valable, mais bientôt il le sera, parce que... Le Doom Color, au tour d'après, il sera plus là de toute façon. Ok, pour l'instant, on a plutôt eu du bol. Cela dit, ma main est déjà quasiment vide, alors que la sienne est encore... Plutôt pleine. Donc faut se méfier. En plus, il a un totem de sorts qui est toujours dangereux lorsque t'affrontes un mage. Ça, ça va pas me servir à grand chose, pour l'instant, je pense. Bon, ça sent le Frostbolt, ça. Ah, non. Ok, ça me dérange pas nécessairement des masses. J'ai un OFM, là, qui, pour le coup, m'intéresse pas mal. Cela étant dit, avant de l'utiliser, je vais voir quand même ce qu'on récupère avec l'araignée. On récupère de la merde, donc l'OFM, c'est parti. On peut difficilement en récupérer pire que ça avec le webspinner, donc... J'ai envie de dire... Autant utiliser une carte serviable. L'OFM, généralement, contre les mages, est plutôt serviable. Par contre, j'ai vraiment du mal à croire que me servir à grand chose. Check, counter mage. Storm peeling Kodo est plutôt une bonne prise, là-dessus. Je vais me débarrasser de... ... notre ami. Qu'est-ce que j'ai dans cette carte ? Je pourrais sortir un Shifter Zaryus à vide, là, et il chopperait un Divine Shield, mais je pense pas que ce soit vraiment très valable. Vu qu'il met un tour à se transformer, quand tu le pioches. Prince Farod, c'est quand même vraiment de la merde. C'est quand même vraiment de la dope, cette carte. Ok, il va buter l'eau à la tête, je suis pas vraiment étonné. C'est plutôt malin de sa part. Alors, nous avons... Ouais, Galvin Mécatorque ! T'es gentil, mais t'es un peu dangereux à utiliser, aussi. Tes inventions, parfois, mon vieux, elles sont pas super... ... favorables. Ah, on s'en fout. On est là pour faire les cons un peu, merde. Ok. J'invite de soigner l'adversaire, si tu veux. Ça m'arrangerait. Il peut soigner une qui que ce soit, lui, donc. Ça peut être utile, comme ça peut être très dangereux. D'ailleurs, je pense que c'est la raison principale pour laquelle personne ne joue Galvin Mécatorque, c'est qu'il... Ah, tiens. Ces inventions sont un poil trop dangereuses à utiliser. ETC ! Qu'est-ce qu'on va récupérer ? I am Murloc. Ok, c'est pas ce qu'il y a de pire, là-dessus. Sunshine Shield Bearer. Bon, on va pas avoir de la synergie avec C'Thun, vu qu'on n'a pas C'Thun. Je pourrais sortir ça pour éventuellement choper 3 Murlocs, pas que ça va me servir à grand-chose dans l'absolu. Mais si j'arrive à les maintenir en vie, une fois le tour passé, je pourrais éventuellement utiliser Wisp of the Old Gods, ce qui... Pour le coup, pourrait les rendre relativement utiles. Je voulais une place pour toi, aussi. Bon, tu prends un peu de la place pour Orion dans ma main, là. Bon, complètement, j'aurais peut-être dû tuer le Galbin avant, parce que... Il m'arrange pas plus qu'un Murloc, le perroquet, mais bon. Ça me faisait un peu de la peine de l'avoir dans ma main. Je passe Dingo, ok. Ça fait beaucoup de... Beaucoup de taunt, tout ça, mon vieux. Ça fait beaucoup de taunt, tout ça. Bon, c'est un peu trop beau pour ne pas être fait, donc je vais le faire, hein. Parce que j'ai envie de dire, hein. À ce stade, si tu le fais pas, c'est que t'aimes pas faire des trucs stupides, quand même, merde. Ok. Je dois avouer que je lui en veux pas, de s'être soumis là-dessus. Il était clair qu'il n'avait pas eu autant de bol que moi sur la pioche des... Enfin, sur la pioche. Sur les transformations des shifters Zaharis. Euh... Vas-y, on va faire Hunter, va. Je dois avouer que c'est typiquement le genre de taverne brawl où le choix de classe m'échappe un peu. Parce que là, mine de rien, le seul truc réellement druide que j'ai chopé, c'était les Wisp, là. C'est... Quelque part... Ce qui a poussé mon adversaire à... A abandonner, mais... Je les aurais pas eus. J'aurais probablement gagné le match, quand même. Donc je sais pas si c'est vraiment... La taverne brawl dans lequel... Le choix de la classe a autant d'importance que ça. Vas-y, on va ouvrir avec Cold Light, mec. La pioche, c'est fun. Là, on a pioché deux shifters Zaharis. Alors ça, c'est vraiment improbable. Blah, Blood of the Ancient One, je l'ai jamais sorti. J'aimerais bien le sortir, mais tu vas disparaître au tour suivant. Donc tant pis. Il va transformer un de ses shifters Zaharis en poulet, parce qu'il y en a que des shifters Zaharis dans notre deck, donc c'était garanti que c'était une créature, ça. Oh si, on te voit rarement, mon vieux. En même temps, c'est pas ce qu'il y a de plus surprenant. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré de beau ? Eternal Sentinel, qui est pas vraiment utile. Flying Machine, qui est de la grosse daube. Le reste, c'est trop cher. Mais écoute, on va sortir... Un Animal Companion. On va tuer toi, parce que pourquoi pas. Et droit dans ta face. Elle est bien, elle, mais bon. Avoir des cartes de Ketone dans un deck qui est pas Ketone, c'est pas très utile. Quoique ça pourrait devenir un deck Ketone, un shifter Zaharis peut se transformer en légendaire, donc. Mais euh... C'est le genre de truc qui est quand même un poil impromptable, disons. Il est sorti le poulet quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé de beau cette fois-ci ? Nous avons Master of Ceremonies, qui est pas vraiment super utile à l'heure actuelle. Fencing Coach pourrait éventuellement être serviable. Twilight Summoner est pas mal. Spideful Smith... Mais quelque part, les stats sont pas mauvaises. Sylvan Moon Guardian pourrait être pas mal aussi. Euh... Le truc, c'est qu'il faut vraiment que je réfléchisse au fait que... Au tour d'après, je les ai plus, donc. Pour sortir, je pense, un maximum de valeur de mana, hein. Plutôt que d'essayer de faire une utilisation un petit peu plus frugale de tes ressources. Parce que bon, toutes les cartes que j'avais, là, il y en avait qui étaient pas mal dedans, comme Sylvan Moon Guardian, Twilight Summoner et compagnie. Le problème étant que... Oh, c'était plutôt GG de ça, parce que le problème étant que si je les utilise maintenant, les autres cartes, je les ai plus au tour d'après, donc c'est regrettable. Alors, nous avons War Horse Trainer, qui me sert pas à grand-chose. Coach, il va pas me servir à grand-chose non plus. Alors, actuel, je pense que ce qui me sera le plus utile, c'est toi. Si j'avais eu 7 de mana, j'aurais utilisé le Dark Iron Skullker et L pour charger la bestiole et la tuer, mais... Malheureusement, il me manquait un point de mana pour ça. Chamin n'est peut-être pas un mauvais choix pour... Pour si t'avais un de mon rôle avec les totems, tu veux peut-être essayer de supporter un peu tes créatures. C'est pas une bonne nouvelle pour moi, ça. C'est pas une bonne nouvelle pour moi du tout. Twilight Drake, ouais, c'est pas glorieux du tout tout ça, les gars. Ça, c'est vraiment de l'ado pour le coup. Ça... Ça pourra éventuellement servir. C'est pas glorieux, glorieux. Le Twilight Drake, j'ai combien de cartes dans ma main ? Ouais. Il va devenir relativement... Relativement puissant si je le sors. C'est quand même pas idéal, idéal comme tour. La bonne nouvelle, c'est que son... Guardian of Machin, dont j'ai oublié le nom, Guardian of Kings, ne peut pas one-shot le Twilight Drake. Il a besoin d'aide pour ça. Ce qui est plutôt cool. Mais bon, c'était quand même pas la meilleure des pioches, là. J'aime bien les règles de Starburn, je veux dire. C'est intéressant. Parce que vraiment, il faut que tu trouves le moyen de faire ce que tu peux faire de mieux avec ta quantité de manin à chaque tour. En sachant que... Tu n'auras pas nécessairement les mêmes... Enfin, tu n'auras même pas du tout les mêmes cartes au tour d'après. Donc, c'est assez amusant. Euh... Ouais. Ça, ça m'intéresse très peu. Toi, t'es cool, mais t'es un peu cher. Je dois avouer que ma pioche actuelle ne me fait pas vraiment super plaisir. Je vais me tuer ça, parce qu'avec son araignée, il essaie clairement de... Renvoyer l'autre dans sa main, ce qui ne m'arrangerait pas du tout. Je pourrais utiliser Master of Disguise pour donner discrétion au Twilight Drake, mais quelque part, ça ne va pas accomplir grand-chose, je dirais. Je pense que je vais sortir le Raven Holt. Regarde le fait qu'il n'est vraiment pas idéal dans ma situation présente, au moins c'est une grosse créature. J'aurais pu également sortir le Tolstroyder et le Garrison Commander, mais bon. Je ne trouve pas que ça accomplissait grand-chose. Le problème étant que là, il peut toujours tuer mon Raven Holt assassin avec... sa créature à la con dont le nom m'échappe un peu, là. Ouh, tiens, bonjour, Gazrella. Ah, toi, tu tombes plutôt bien, mon vieux. Tu tombes plutôt bien. Donc, ça, c'est sûr que je vais le sortir, lui. Et quelque part, quand on te donne une légendaire dans ce genre de situation, il est un peu nécessaire de la sortir aussi, parce que sinon, c'est que tu... tu ne profites pas vraiment des opportunités qui te sont données. J'aurais préféré que tu renvoies l'autre, mais c'est pas grave. Oui, c'était un excellent tour pour nous, ça. Merci le Krulltas Master d'avoir réglé un gros problème de manière plutôt efficace. Bang Death, tu vas vraiment me servir à que dalle, là. C'est quand même pas idéal. Gazrella, c'est pas une mauvaise prise, en plus. Bien que ce soit pas la légendaire la plus dangereuse de l'univers, elle est quand même assez intimidante, donc... Ce qui est plutôt cool. Comme c'est un Tavern Maul qui est principalement orienté créature, elle va être Cassebonbon, hein. Éliminé, je pense, du moins. Il sort beaucoup de totems, je me demande s'il n'a pas une synergie totems sous la main, là. On va pas vraiment le sauver, le géant, donc, hein. Ah, il a donné... Il avait belle et bien une synergie totems sous la main. Ok, c'était pas mal joué, ça. C'était pas mal joué du tout. War Golem, c'est un peu naze. Bon. J'ai joué une 7-7 de prise. Pas idéal, comme tour, mais bon. J'aurais également pu utiliser le powershot pour endommager mon Gazrella. Et doubler son attaque. Le problème, c'est qu'il serait mort contre le... Le bestiaux, je pense que ça aurait pas été utile non plus. Le Sea Giant. Ouh. Dangerous, ça également. Ah ah ah. Qu'est-ce qu'il va attaquer avec ? Visage. Probablement la meilleure décision qu'il a à faire, malheureusement, pour lui. Ah bah écoute, mec, j'ai... Ah 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 ah. Bonjour. Oui, ça c'est le genre de tour qui me satisfait tout à fait, je veux dire. C'est plutôt sympa, le Alakir sorti de nulle part. C'est... Intéressant. Ok. T'as pas eu la meilleure pioche là-dessus, en plus. Euh... Ok. Bon, cela dit, il était, une fois de plus, pas loin de se faire défoncer. Donc je comprends pourquoi il a lâché l'affaire, mais... Euh... Vas-y, on va tester Warrior, voilà. Alors, ce match-là, là, j'avais pas nécessairement la meilleure chance au début, mais je me suis bien rattrapé une fois que j'ai commencé à sortir des grosses bébêtes. Le fait qu'il y a une intimidation de Gazrila, faut vraiment pas le sous-estimer, je pense, dans ce genre de situation. Quand t'as pas beaucoup de sorts sous la main, c'est une carte qui est relou à éliminer, parce que à chaque coup que tu l'endommages, tu la rends plus puissante. Donc, si tu peux pas la one-shot, c'est une carte qui est compliquée à jeter. Je vais te dire que Bouncing Blade, je m'en passe très bien. Je commence tous mes matchs depuis tout à l'heure, tiens. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Ok, bah écoute, sur ce premier tour, on va littéralement rien faire. C'est pas des mauvaises cartes, mais c'est des cartes trop chères, donc. Ouh, plutôt une bonne pioche pour lui. C'est bien le Savage comme ma tante. C'est une très bonne carte. Ouais. Ça me fait vachement rêver ce que tu me files, là, je dois dire. Écoute, je vais sortir la 4-4 pour 4, malgré le fait que c'est un mauvais deal, mais bon, c'est... C'est juste parce que j'avais littéralement rien de mieux à faire avec, là. Ça, c'est pas nécessairement une mauvaise carte, ça, le End of the First Mate, je trouve, du moins. Le problème étant que dans la situation présente et dans un match où tu commences direct avec 3 de mana, elle sert pas à grand-chose. Oui, par Full Face, ce qui est vraiment pas surprenant, c'est ce qu'il fallait faire. Euh, Toriden Shiften, c'est l'une des cartes que je déteste le plus. Je pourrais utiliser Slam pour piocher. Je pense qu'on va plutôt faire ça. Sortir-toi. Je vais sortir-toi aussi, juste histoire d'avoir au moins une créature sur le terrain, malgré le fait qu'il est très peu probable que je swank qui que ce soit pendant le match. En espérant que le totem survive suffisamment longtemps ou pas. Pour me faire piocher au moins une carte. Ok. Toi, tu m'intéresses pas. Écoute, on va sortir le Mystérieux Challenger, j'ai pas de piège, mais ça reste une 6-6, ce qui est toujours bon à prendre. C'est marrant d'ailleurs à quel point il a complètement disparu. Je l'adore, lui. C'est assez drôle. Il a sorti de l'extension. Je l'ai jamais croisé, le Mystérieux Challenger, quasiment. Alors qu'il était partout avant. C'est bien, que d'hésitation, mon vieux. Il est erreur, Eugene Kings. Quelque part, c'est un échange qui me dérange pas trop. Ouais, ça, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire franchement oui. Ah, c'était pas là que je voulais te placer. Je sais pas pourquoi t'as décidé de te décaler sur le côté, mais éclate-toi donc. C'était une de mes cartes favoris pendant l'alpha, ça. Semeling Portal. Un peu gênant que le... Sunfury machin chouette se soit placé... à droite, alors que je voulais le coller entre les deux... dragonnets, mais bon. On va faire avec, hein. Le totem pourrait m'être vraiment utile, ici, s'il reste en vie. Ça va faire mal à mon visage. Au fur et à mesure, il va finir par me tuer. Faut quand même que je fasse gaffe, parce que... Pas non plus un milliard de points de vie. Emperor Thoracent est un peu giga utile comme mec. Bon, on va te slam. Come on and slam, and welcome to the jam. Et je vais te tuer avec elle. Malgré le fait que c'est pas ce qui est le plus idéal. Ah, elles vont pas coûter cher, mec. Tu es au tour suivant, là. Entre toi qui leur baisse le prix, et toi qui leur baisse encore plus le prix. Ça va être assez comique. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, pour le coup. C'est vraiment pas une bonne nouvelle du tout. Plein de créatures gratos, mais c'est pas des créatures qui me font giga rêver, je dois dire. C'est énervé, l'empereur, à chaque coup. Savoir se calmer dans la vie, mon vieux. Oh, brûle, c'est... Dans la situation présente, c'est quelque chose qui serait plus utile à mon adversaire qu'à moi, là. J'espère que les cartes que je vais choper au prochain tour seront un petit peu plus excitantes que celles que j'avais au tour précédent, là, parce que... Je t'aime bien, hein, en tête, Creeper, mais... C'est pas ce qu'il y a de plus... Fascinant, disons. Oui, ça, c'est fâcheux, aussi. Tiens, bah... On a un Ronin, aussi, dis donc. La pète un peu, Ronin, quand même, hein. The might of Dalaran has arrived... C'est pas vraiment passionnant, non plus, comme carte, mon vieux, donc, hein. Il va probablement tuer mon empereur, là, au tour suivant. Du moins, je pense que c'est ce que je ferais si j'étais à sa place. Utiliser le Defender of Argus pour tuer le dragon, et... Le Ronin pour tuer l'Empereur. Probablement ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Tu vas tuer le Ronin ? Ça m'arrangerait que tu fasses ça, mais... Ok. Ça m'arrange beaucoup. L'Empereur Torrichien est vachement plus valable, en fait, sur le long terme. Oh, ça c'est pas bon, par contre. Il va utiliser Moukla pour tuer l'Empereur, ok. Non, il part full face, ok. Décision, une fois de plus, assez curieuse. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Nous avons Frostwolf Grunt, ce qui est un peu de la giga merde. On a ça, qui est pas mal, même sans le buff. Il est plutôt cool. Plutôt chouette. Ok, bah écoute, ça s'est pas trop mal passé, cette histoire. Et on va pouvoir profiter du buff avec lui, ce qui est également cool. Ma quantité de vie commence à être, une fois de plus, un peu inquiétante, mais on a un plateau plutôt balèze. Et je pense que c'était vraiment une erreur de sa part de patouer mon Empereur. Il est vraiment puissant dans cette situation, et d'autant plus en combinaison avec le portail du Warlock, là, qui... ...rend le coup de mes cartes vraiment, vraiment attractif. Oh, dis donc, monsieur a du bol. Monsieur a du bol. Monsieur a du bol, mais je sais pas si ça va suffire pour te sauver, ça, mon vieux. Euh, Twilight Drake, t'es un peu pourri avec le nombre de cartes que j'ai, là. Quoi qu'honnêtement, ça reste une créature relativement valable. Surtout si on considère le fait qu'elle me coûte littéralement zéro de mana. Ça reste une 4x4 gratos. Dans la situation présente, il est plus important pour moi d'avoir des créatures que d'avoir nécessairement les meilleures créatures. Il a vraiment eu du bol sur son premier arc-en-missile au tour précédent, là. S'il avait pas chopé les 3... ...les 3 projectiles sur l'Empereur, il était peu probable qu'il le tue. Bien joué, bien joué, mais... ...tu aurais dû tuer l'Empereur plutôt, je pense. Il aurait dû moins se concentrer sur le... ...le visage. Il a joué vraiment trop agressif. Et c'est ça qui lui a coûté la victoire, je pense. S'il avait utilisé... ...ses cartes pour éliminer l'Empereur et mon portail... ...d'invocation beaucoup plus tôt, je pense qu'il s'en serait vachement mieux sorti. Parce que causer des dégâts au visage, c'est attractif, mais... ...j'avais vraiment des créatures gratos, là, pour le coup. Et je commence tous mes matchs, j'ai l'impression, aujourd'hui, c'est étrange, mais bon. Pourquoi pas, après tout ? C'est quoi pas ? Il y a une dégaine, Shifter Zero, ce passage. On va sortir un petit totem, comme ça, là. C'est pas le pire qu'on aurait pu sortir, en plus. Give me a quest ! Un bon choix, c'est un questing-adventuré, pour lui. Un excellent choix, même. Toi, malheureusement, je vais pas pouvoir t'utiliser. J'en vais le dire, t'es apparemment super passionnant, à l'heure actuelle. Je veux pas te... ...faire du mal, mon vieux, mais... ...c'est un peu triste, là, ce que j'ai pioché, je dois dire. Le problème étant que, plus je laisse son questing-adventurer sur le terrain longtemps... ...plus il va devenir balèze. Je vais sortir lui, malgré le fait que ça me fait vraiment énormément de peine. Mais... ... Ce silverback par triarche, c'est vraiment une carte de merde. Mais bon... Westing-adventurer, c'est vraiment une excellente prise. Ça doit être très très chiant à éliminer. Gorilla bot, c'est pas idéal non plus. Minibot, t'es une bonne prise, généralement. Mon thème de soin, ce serait pas mal. L'obliger à attaquer avec son questing-adventurer sur le... ...pounter, ça m'arrangerait. En plus, le néobianoc, c'est pas une mauvaise prise non plus pour lui. Vu que c'est un warlock, il a de fortes chances de choper un... ...power overwhelming à un moment. Et ça, c'est pas heureux non plus. Et cela dit, il aurait pu piocher bien pire, là, tu sais. Ok, on va pouvoir tuer le questing-adventurer. C'est déjà une bonne chose. Bloguil, tu pourrais charger, mais ça ne me sert pas à grand-chose. J'ai vraiment pas pioché grand-chose de passionnant pour l'instant. And found wanting. Pour l'instant, j'ai pas pioché grand-chose qui me fait super rêver, je dois dire. On a déjà réussi à se débarrasser du questing-adventure, ce qui est une bonne chose. Il est vraiment puissant sur certains tavernes-branles, le questing-adventurer. Tavernes-branles, où tu peux sortir beaucoup de créatures, comme ça, ou beaucoup de cartes, tout simplement. Il peut vraiment être caisse-bron-bron. I wonder. C'est l'hommage que le Big Game Hunter va tourner derrière, parce que lui, pour le coup, j'aurais pas craché de l'avoir en stock pour plus tard. Bon, c'est un peu le thème du jour, qu'on a rien en stock pour plus tard, donc... J'aurais pas fait ça, même. J'aurais attaqué Fiola Lightbane. C'est peut-être une erreur de ma part, hein. Harrison Jones. Ouais, ça, ça pourrait être drôle, éventuellement. Boogie Monster, ça me fait de la peine de pas pouvoir jouer, parce que je t'ai jamais joué, mais... Il a pas d'armes, mais Harrison Jones, ça reste une 5-4, donc j'ai envie de dire pourquoi il se prévait. Il va probablement tuer le machin chouette avec son flingue, là, comment tu t'appelles, toi déjà, Shrinkmeister. Avec le Killimgong Boss au prochain tour, mais ça me dérange pas trop. Ce qui me dérange, par contre, c'est que j'ai que deux cartes en main. Ce nouveau en face, c'est un Warlock qui peut se permettre de piocher quasiment à chaque tour, donc... C'est moins s'il a le mana et la vie pour le faire. Alors qu'en face, je suis un peu dans la double, à niveau pioche. Pas bête de sa part du tout, ça. Permettre de sortir le Nerubian Egg gratos. Il va pouvoir tuer Harrison Jones, en plus, ce qui est plutôt GG de sa part, ça. Visiblement, quelque chose d'autre en stock, mais... C'est pas un mauvais choix, hein, ça reste une 3-6, donc malgré le fait qu'il va très probablement pas... ...pouvoir s'en servir, disons... ...avec la synergie, ça reste... ...ça reste une bonne carte. Je te la pète un peu, Fiola Lightband, je te l'ai déjà dit, mais... ...avec ta sœur, vous avez vraiment des... ...des dialogues un petit peu prétentieux. J'aime bien cette carte, j'ai vraiment l'occasion de m'en servir beaucoup... ...parce qu'elle se fait généralement flinguer en l'espace de 3 secondes, ce qui va très probablement lui arriver ici. J'aime vraiment le concept. Oh, c'est pas bon pour le moral, ça. Ouais, ça, c'était prévisible qu'il allait faire ça. C'est prévisible qu'il allait faire ça. Ouais, une fois de plus, ça me fait rêver ce que tu me donnes, là. C'est impressionnant. Bon, moi, on va le ralentir un peu, quoi, hein. Mais bon, Abusive Serjan, c'est pas exactement ce que je voudrais, si tu veux, avec un Shifter Therese. C'est pas le truc qui me fait vraiment... ...fantasmé. Ça va être très dur, je pense, de revenir sur ce match. C'est non seulement là qu'il a des meilleures créatures que moi sur le plateau, malgré le fait qu'il y en a une qui est quasiment... ...morte, mais c'est surtout le fait qu'il a beaucoup plus de cartes en main que moi qui m'inquiète. Parce que dans la situation présente où chacune des cartes peut être littéralement n'importe quoi... ...comme créature, à chaque tour, il va avoir un nombre d'options assez affolant, alors que moi, je me retrouve avec Abusive Serjan. Ce qui est un peu de la merde. Je ne pense pas qu'on va gagner ce match. Je ne pense pas du tout qu'on va gagner ce match. C'est vrai, éventuellement, t'es plutôt bienvenu. Malheureusement, pas ralentir grand-chose, mais... ...c'est vraiment de la peine pour le coup. Et lui, je vais avoir beaucoup de mal à le tuer, malheureusement, et... ...à mon avis... ...ça va sonner la fin de mon existence. C'est sympa, l'artwork, sur ce dragon. Ouais, je pense qu'on est plus que morts, là. Je ne vais pas abandonner, parce que ce n'est pas mon style, mais... ...je pense qu'on est plus que morts. Il y a vraiment un plateau beaucoup trop solide. Et j'ai plus rien en main. Pour contrer tout ça. J'aurais tué l'autre personne. En situation présente, on a quand même peu de sortilèges... ...dans le coin. Vas-y. C'est perdu, de toute façon. C'est perdu, de toute façon. Donc, autant... ...sortir toutes les cartouches. C'est un retour quand même, aussi, il est classe. C'est vraiment stylé. S'intègre pas nécessairement très bien dans le... ...délire, je dirais, de la direction artistique générale du jeu, mais... ...vraiment classe. Bon, de toute façon, le... ...le côté peut-être un peu inconsistant de la... ...direction artistique, c'est un grand classique dans les... ...jeux de cartes à collectionner. ... ...hep, ça a commencé à faire relativement mal, tout ça, n'est-ce pas ? Ça a commencé à faire relativement mal. Heureusement, je ne peux pas faire grand-chose pour l'arrêter. Well played. Well played. Eh, Warlock n'était vraiment pas un mauvais choix. Ça lui a... ...permis d'avoir une pioche de ouf pendant tout le match. C'était plutôt bien joué. Bon, cela dit, je n'ai pas eu de bol sur le... ...les transformations de Zarius, mais bon, ça, ça fait partie du délire du... ...Tavern Brawl, on ne peut pas toujours avoir du bol de ce côté-là... ...lorsque tu as des règles un petit peu random. Je groove très chouette, ce Tavern Brawl, je veux dire. Il est aléatoire, mais il implique quand même... ...un niveau de réflexion que tu as rarement dans les... ...Tavern Brawl random, comme ça. Dans le sens où... ...il faut vraiment utiliser ton mana de manière intelligente. Et également prendre en compte le fait... ...que tu ne peux pas stocker de créatures pour plus tard. Comme par exemple sur le dernier match, lorsque j'ai vu le... ...le Big Game Hunter, je me suis dit, ça pourrait être utile plus tard. Sauf qu'évidemment, plus tard, il n'y aura pas de Gaming Game Hunter... ...vu qu'il va switcher. Donc ouais, je le trouve plutôt fun à jouer. Alors ça reste un Tavern Brawl avec une bonne part d'aléatoire... ...et tu peux vraiment te faire avoir assez aisément si tu n'as pas de bol sur les transformations... ...de tes Shifters Arus, mais... ...je l'ai trouvé vraiment plutôt fun. En plus, c'est très... ...branché arène, je trouve, comme impression de jeu dans le sens... ...où ça se joue principalement sur des créatures et moins sur des sortilèges. Ce qui est quelque chose que j'apprécie et que j'ai tendance à trouver que... ...trop régulièrement, les Tavern Brawl, c'est le festival des sortilèges. Malheureusement, quand tu fais un Tavern Brawl, c'est le festival des sortilèges... ...t'as toujours deux classes qui sont largement meilleures que les autres. C'est le Mage et le Prêtre qui ont généralement les meilleures synergies de ce côté-là. Alors que là, avec un Tavern Brawl plus orienté créature, tu peux quand même voir... ...qu'il y a plus d'intérêt à jouer davantage de classes, je dirais. Malgré le fait que le Warlock sur mon dernier match était évidemment une excellente idée... ...pour pouvoir piocher plein de Shifters Arus. Alors après, piocher plein de Shifters Arus, ça veut également dire que tu te mets en risque... ...d'un point de vue de ta vie, comme d'habitude avec le Warlock. Donc c'est pas non plus une réponse à tout. Voilà, c'était... Comment il s'appelait déjà celui-là ? ...en Shifters Arus. Ciao tout le monde !